La dernière fois qu'Arnaud a parlé à sa grand-mère, c'était pour lui souhaiter son 94e anniversaire. Il avait dû attendre 16h30, ce 24 mars, pour qu'une salariée apporte enfin le combiné dans la chambre d'Odette noyée. Depuis un an et demi, cette nona génère réside dans la maison de retraite La Riviera à Mougins, Alpes-Maritimes, qui est gérée par le groupe Corian. Comme on habitait à quelques kilomètres, on allait la voir presque tous les jours. Elle n'avait pas de téléphone dans la chambre, explique-t-il. C'était déjà compliqué avant, mais avec les événements c'est pire. Alors c'est la directrice qui donne les nouvelles, jusqu'à hier 17h, lundi note de la rédaction, elle nous a dit, tout va bien. On savait seulement que ma grand-mère avait été mise sous oxygène, mais on nous disait qu'elle était calme, qu'elle mangeait un peu, qu'elle ouvrait les yeux. Le lendemain, mardi, à 7h, Arnaud reçoit un nouveau coup de téléphone, Odette est décédée. Comme 14 autres résidents de cet EHPAD de la Côte d'Azur, elle est morte du Covid-19. Son petit-fils envisage désormais de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Mauvaise gestion de la crise l'EHPAD de Corian-Rivière, située à Mougins dans les Alpes-Maritimes, a été confrontée ces derniers jours à des décès de résidents âgés, testés positifs au Covid-19, indique l'Agence régionale de santé, Ars, dans un communiqué. Depuis le 20 mars 2020, et en dépit de l'engagement et du volontarisme de toute l'équipe de l'établissement, 15 personnes âgées résidant dans cet établissement sont décédées. Au moment même où la directrice rassurait Arnaud par téléphone, un article sortait dans le quotidien local Nice Matin, faisant état de 12 morts en deux semaines dans la maison de retraite. A lire au CIPAD, il faut agir vite, la situation est tendue et douloureuse je suis très en colère, dit Arnaud. Non seulement ma grand-mère est morte seule avec un sentiment d'abandon, on n'a pas pu l'accompagner dans ces derniers moments, mais en plus, on nous a dit que tout allait bien. C'est un mensonge. Arnaud s'est rapproché de ses avocats et affirme qu'il apportera la plainte en personne au tribunal de grâce. Je ne vais pas me laisser faire, poursuit le petit-fils. Je ne critique en aucun cas le personnel. Mes griettes sont uniquement contre la direction de Corian et contre l'État qui a une mauvaise gestion de la crise. Corian est le leader européen des services d'accompagnement et de soins aux seniors et compte près de 850 établissements en Europe, dont 364 en France, est-il détaillé sur le site internet de l'entreprise. A Mougin, le groupe affirme avoir eu connaissance du premier cas positif le dimanche 15 mars à 23h30. Dès le lendemain, le référent familial de chaque résident a été informé et la direction de l'établissement est ensuite restée en lien régulier avec les familles, et, les autorités publiques dont l'ARS, détaille un porte-parole. Immédiatement, la direction instaure le confinement en chambre pour tous les résidents et la création d'un secteur dédié pour accueillir les personnes touchées par le virus. Mesures barrières Dès le 6 mars, les mesures barrières avaient fait leur entrée dans la maison de retraite avec suspension des visites, prise des températures des personnes entrantes, masques et blouses pour les soignants. Le directeur m'a dit au début du confinement qu'il manquait de matériel de protection. Vers le 20 mars, je me suis tourné vers la préfecture et l'ARS pour obtenir des lots supplémentaires de masques qui ont été livrés rapidement, raconte le médecin et maire de Mougins, Richard Galli. Le virus a dû rentrer il y a trois semaines. Il progresse et tue chaque jour une personne. Sur le certificat de décès d'Odette, c'est finalement confirmé, le virus est bien à l'origine de la mort. Dans la résidence, il faut désormais penser aux vivants. L'établissement compte 100 lits, 80 personnes y résident donc encore. J'ai demandé à tester tout le personnel systématiquement et tous les résidents pour que les gens négatifs soient écartés des gens positifs, a fait valoir Richard Galli, lors d'une réunion mardi avec l'ARS et la sous-préfecture. L'idée, c'est de changer d'établissement les gens négatifs. Quant aux positifs, il faut qu'ils soient confinés, surveillés et traités. Soutien psychologique Une aide psychologique a aussi été mise en place. Face à cette situation douloureuse, les personnes sont accompagnées d'une cellule d'écoute psychologique, indique le porte-parole de Corian. Dans une ambiance douloureuse comme celle-là, c'est évidemment compliqué. Il s'agit aussi d'un accompagnement pour les soignants. L'ARS annonce que les personnels de cet établissement sont maintenant soutenus par une équipe d'hospitalisation à domicile et des équipes opérationnelles d'hygiène mobile et de gériatrie du centre hospitalier de Grasse, en appui dans l'accompagnement de la prise en charge de l'ensemble des personnes âgées hébergées. Arnaud s'attache maintenant à respecter les dernières volontés de sa grand-mère, pas d'incinération et un déplacement vers le caveau familial dans la trôme, avec l'aide de ses deux cousins pour organiser les funérailles. Des actions difficiles à mener quand les transports et l'ampleur des enterrements sont limitées. Mathilde Frenoy correspondante à Nice. Sous-titrage ST' 501